Yves Gladue est photographe et caméraman sous-marin. De nuit comme de jour, ce chasseur d'images qui vit en Bretagne filme les ports, leurs installations, les paysages, les animaux et les épaves. Yves Gladue travaille pour les télévisions du monde entier. Une passion qui lui est venue à l'adolescence en regardant les séries télévisées du commandant Cousteau. Aujourd'hui, quand il n'est pas en mission, il s'offre une plongée de nuit pour le plaisir dans un endroit qu'il veut garder secret. Ici, on est venu faire des images sous-marines de poissons qu'on ne rencontre que la nuit ou dans les endroits très sombres. Mais bon, je ne préfère pas dire où c'est parce que c'est un endroit relativement dangereux et il ne vaut mieux pas entraîner les gens là-dedans. En fait, je suis devenu caméraman sous-marin par accident parce qu'en fait, je voulais faire la profession de pilote de ligne et puis finalement, il n'y avait pas du tout d'emploi à cette époque dans cette profession. Et j'ai dû me rabattre sur une activité qui était en fait pour moi une activité de loisir et que j'ai développée parce que tout simplement, à l'époque, il y avait beaucoup de besoins en matière d'images sous-marines et progressivement, je me suis fait une place et un nom dans la prise de vue sous-marine. A l'époque, j'ai commencé par le film parce que la vidéo n'existait pas déjà et ça n'est que très longtemps après qu'on s'est mis à la vidéo pour d'abord l'actualité et ensuite même pour les magazines. Et maintenant, on utilise pratiquement plus que ça aujourd'hui en sous-marin. Ça donne d'énormes facilités par rapport à ce qu'on faisait autrefois avec le film. Si le métier de caméraman sous-marin est considéré comme un métier à risque, une profession dangereuse, Yves Gladue n'a jamais eu le moindre accident. Il respecte à la lettre les règles de sécurité de la plongée et consacre une grande partie de son temps à vérifier et à entretenir ses matériels coûteux et sophistiqués. Là, je suis en train de préparer un de mes questions sous-marins pour une bêta numérique, donc une caméra haut de gamme qui est très coûteuse, qui coûte quand même 60 000 euros. Le caisson lui-même, déjà, il en coûte à peu près 30 000. Et c'est quelque chose d'indispensable pour nous qui doit être bien préparé, qui résiste à la pression, à toute l'étanchéité à la mer, à la corrosion marine. Et donc, c'est avec ça qu'on fait toutes nos images sous-marines. Pour nous, c'est notre instrument de travail essentiel. De Dunkerque à Saint-Jean-de-Luz, Yves Gladue connaît sur le bout des doigts les épaves qui jalonnent le littoral, les anciennes comme les plus récentes. Chacune d'elles est un voyage dans le passé. Il les connaît si bien qu'il en a fait des livres qui font référence. On a visité à cette occasion un grand nombre d'épaves, comme la Moco Cadis ou l'Electra et l'Émile Allard, par exemple, qui est devant la pointe Saint-Mathieu, qui est un baliseur et qui est magnifique avec sa grue, ses bandes de tacos et qui donne l'occasion toujours de faire des bonnes images de poissons et de décors un peu mystérieux. Et en plus, l'eau y est souvent claire. Donc c'est quand même pour moi très important de connaître les endroits où il y a les épaves. Et puis aussi, c'est un plaisir parce que souvent, elles sont quand même très très belles. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Si les épaves sont une valeur sûre de l'image sous-marine, les animaux en sont une autre, comme cette sèche qui fuit devant un prédateur menaçant. Les chaînes de télévision diffusent régulièrement ces images qui font rêver, mais elles veulent des scènes de comportement, des moments difficiles à saisir, un mélange de chance et de ténacité. C'est parti. Il y a des espèces en plus qui ont commencé à disparaître, qu'on voit de moins en moins souvent, comme la lote, comme la sole, des poissons qui ont été beaucoup pêchés. Du coup, on les voit quand même un peu moins souvent. On les rencontre moins souvent en plongée. Et en plus, pour faire des images, c'est un peu difficile. Parmi les autres espèces animales qu'on filme assez souvent, parce que c'est d'abord plus facile à faire, ce sont les coquillages et les crustacés. Alors en crustacés, les araignées de mer, elles viennent au printemps, sur les côtes, donc c'est plus facile. Il y en a d'abord en plus grand nombre et puis elles se déplacent un peu moins vite. Elles ont des comportements sociaux, donc c'est quand même intéressant de faire des images sous-marines autour de ça. Les homards aussi, on en rencontre encore assez souvent. Et puis après, enfin, il y a les coquillages comme la coquille Saint-Jacques. On est amené pour, parce que c'est une espèce quand même commerciale très recherchée, à faire des images. Et là, je vais faire des images de coquilles Saint-Jacques attaquées par leur prédateur favori, qui est l'étoile de mer. Parce qu'il y en a quand même beaucoup ici en rade de brèche. Les mammifères marins sont ceux qui sont peut-être les plus difficiles à filmer, mais qui intéressent aussi le plus les télévisions, les spectateurs. Donc, on s'attarde beaucoup sur ces espèces animales. Et c'est ceux qu'on a aussi le plus de mal à filmer. Alors de temps en temps, on a la chance de voir un phoque vous approcher, vous regarder de près. Donc, il faut, là, on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut vraiment que tout fonctionne parfaitement, que le matériel réponde, parce qu'on a la chance de pouvoir les filmer. Et là, c'est quand même assez rare. Alors, le métier de cadreur sous-marin, en fait, c'est effectivement, tôt ou tard, un métier qui vous amène à découvrir des pays étrangers. Donc, on peut très bien être amené à aller dans des pays tropicaux, des mers tropicales ou des eaux beaucoup plus froides, comme celle de l'Antarctique, par exemple. Comme ici, donc, lors d'une mission que j'ai faite avec l'IPEV et Oceanopolis. Donc, on est parti dans la Terradélie, dans les terres françaises de l'Antarctique. Donc, c'était quand même une mission assez lourde avec du matériel de prise de vue sous-marine qu'il fallait préparer pour les eaux très, très froides. Et du matériel de plongée aussi, parce qu'avec de l'eau à moins de 2 degrés, on avait des problèmes de givrage des détendeurs, plus le corps humain qui doit être quand même très, très bien protégé. Donc, c'est beaucoup de préparation pour des images, bon, qu'il faut reconnaître, sont assez exceptionnelles de la glace qui envahit les fonds sous-marins. Bien que nous soyons en été, les eaux restent quand même glacées et avec quelques parties libres où on peut voir des féeries de manchots nager dans l'eau avec une vitesse extraordinaire. C'est parti, c'est parti. À ses retours de voyage, avec l'énergie des débutants et la maîtrise des vieux briscards, Yves Gladue retrouve toujours les fonds marins de la Bretagne, l'archipel de Molène, la baie de Morlaix, celle de Douarnenez, la rate de Brest, la côte du Finistère Nord. Il y est, comme dans son jardin. Je suis en train de filmer le courant parce qu'entre les rochers, la marée montante donne l'occasion de voir des effets sur les déplacements des cailloux à cause de la mer. Je fais quelques images pour illustrer ce courant pour Ushuaïa. En lutte contre le courant, on essaye de faire des images dans les galets qui sont dans un endroit très resserré et qui bougent énormément avec justement la force du courant. C'est là qu'on peut se rendre compte de la puissance des marées. C'est difficile de lutter avec la caméra contre le courant et d'être stable. C'est dans ces paysages de Bretagne qu'il aime plus que tous les autres qu'Yves Gladue donne le meilleur de lui-même et fait ses images les plus personnelles, celles qui reflètent la relation intime qu'il entretient avec la mer. C'est sa manière à lui de défendre et de protéger une nature menacée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada